avec la chronique e-administration avec Hassan avant de passer au bulletin d'info au clip du jour et aux chroniques de Laura Hassan. Sujet. Alors nous allons revenir aujourd'hui sur l'infrastructure de données géospatiales. C'est dans le cadre du programme national géomatique. Ça permet en tout cas de collecter des données sur tout le territoire afin de donner en tout cas l'information nécessaire à tous les secteurs de l'économie, que ce soit l'agriculture, la santé, l'éducation, etc. Donc ce plan national géomatique qui est donc dirigé par, je peux dire, Sénégal Numérique SA parce que son directeur général est le président du groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation de ce plan. Donc l'infrastructure de données géospatiales existe depuis 2016 et on était en processus de révision durant toute l'année 2022 et ça a fait l'objet d'un atelier qui s'est déroulé à la fin de l'année. Et donc je vous propose d'écouter le secrétaire général de Sénégal Numérique SA qui a représenté le directeur général Cher Bahoum dans cet atelier-là. L'importance de cette rencontre, c'était après 2016, qui a été la première révision, qui a consacré la première révision du PNG, le programme national des géomatiques, de faire une deuxième révision du plan pour actualiser les données mais également pour mettre en synergie les acteurs de sorte à pouvoir avoir une base de données la plus actualisée possible qui puisse in fine impacter positivement nos politiques publiques. Donc il est à saluer également la présence dans cet atelier-là du privé parce que toutes les données qui sont collectées sont en partie destinées au privé de sorte à pouvoir développer avec eux des outils d'aide à la décision qui peuvent impacter des secteurs clés économiques, notamment l'élevage, la pêche, l'agriculture. Donc cette rencontre-là a été extrêmement importante de réunir l'ensemble des acteurs pour échanger sur les résultats préliminaires du diagnostic qui est en train d'être fait et qui in fine va servir de révision du plan national des géomatiques à l'horizon peut-être d'ici début 2023. On aura un atelier pour valider définitivement le plan révisé au terme de ce processus totalement inclusif et participatif qui verra la participation de l'ensemble des acteurs à travers des enquêtes mais aussi à travers des échanges physiques portés par tout ce qui facilite le processus. L'état des lieux au Sénégal avec dans le cadre du plan national des géomatiques dont le processus d'élaboration a démarré en 2008 et dont le rapport définitif a été soumis officiellement à son excellence monsieur le président de la République en octobre 2012 et qui a connu une première révision en 2016 a permis de collecter énormément de données et dans plusieurs secteurs d'activité parce que vous ne pouvez pas faire de politique publique sans planification vous ne pouvez pas faire de planification si vous n'avez pas des statistiques dans les différents secteurs de développement pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux pour avoir une bonne politique de pêche ou d'agriculture il faut avoir des données et la géomatique permet entre autres d'abonder les pouvoirs publics en données de sorte à pouvoir lui faciliter l'exercice de planification des politiques publiques et de mise en oeuvre. Retour en plateau, 7h31. Les statistiques, on le sait dans tous les secteurs, c'est très très important et disposer de statistiques fiables l'est encore plus. Effectivement, comme l'a si bien dit Malik Sou le secrétaire général de Sénégal numérique SA la géomatique, c'est une discipline qui aide les autorités à la décision et également à la planification parce que quand on a les données on a le pouvoir, comme on a l'habitude de dire et donc ça permet de collecter le maximum de données à travers le territoire national que ce soit sur les ressources naturelles que ce soit sur les ressources humaines et des données géographiques on en a besoin partout, un peu partout dans le pays et donc c'est l'objet de ce plan national géomatique qui existe avec le soutien de la coopération canadienne et qui existe depuis bientôt une dizaine d'années et qui a fait pas mal de résultats et qui va entrer désormais dans une nouvelle phase de révision. L'atelier n'a pas réuni que des géomaticiens c'est finalement des gens venus de secteurs différents, j'imagine. Alors, les géomaticiens déjà, la géomatique déjà regroupe des secteurs assez différents par exemple, je peux citer le compte sur des environnementalistes, des statisticiens, des informaticiens, des géographes, etc. Et donc ils se sont retrouvés autour de la géomatique pour que le plan national de géomatique du Sénégal puisse en tout cas apporter les résultats escomptés. Être mis à jour tout simplement. Merci beaucoup mon cher Hassan.